Dans cette chapellerie, demeurait-elle qu'il y a cent ans, d'innombrables chapeaux aux formes surannées attendent des acheteurs aujourd'hui disparus. La beauté des matériaux et leur état de neuf en font une collection unique où le temps s'abolit. Ce chapeau était pour aller en course, avec le paletot d'Alpaga, le pantalon de flanelle et la canne. Alors celui-ci, c'est le... C'est le chapeau mécanique que l'on pouvait pour pas... J'aurais dû vous faire voir la boîte où on le mettait, mais en fait tant pis. Alors comme ça, hop, voilà, ça tient pas de place pour le voyage. Et voilà, mon beau chapeau. Et son voisin sur sa gauche, là ? Et puis le voisin, ça aurait ça... Tu peux pas en dire trop de oui, de candidat. Mais il est beau, il est en poêle de lapin. Tout beau. Vous voyez, belle coiffe, tout. Et le huirouflet. Il a mis vraiment un huirouflet, à ce moment il est beau. Et comment vous appeliez cet instrument qui vous permet de faire la toilette du chapeau ? Un doudou, non, c'est pas un doudou, je me souviens pas du nom. Si, c'était un genre comme ça, mais on l'a baptisé doudou parce qu'il y en avait, les enfants aimaient ça. Mais c'est pas le nom. C'est express, ça. Pour redonner, on le chauffait et on brillait le chapeau avec. Ça, je sais pas. Vous ? On remettez les poêles bien. Mais aussi de très beaux canotiers. Oui, une belle poêle qui vient de Manille. Voilà, la belle poêle de Manille, si ça vous dit. Alors, des très anciens chapeaux, si ça vous dit mieux. Là que ça dégringole. Alors, du bon motelé, ça, ils étaient chers. Dans le vieux temps. Mais c'est de quelle époque ? N'en sert bien. Toujours, je n'en sert bien. Je ne veux rien vous dire. Je ne peux pas. Je ne peux pas vous dire. Alors, ça, c'est plus récent. J'en ai vendu. C'est-à-dire que ça représente... Vers, attendez d'en voir, 15, 16. C'est ça. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est du 15 et du 16. Bon, le chapeau, là, qui se trouve entre les canotiers, là, c'est quoi, celui-là ? Un Panama. Belle qualité. Alors, qui ne tient pas de place quand on veut partir en voyage. Voilà, monsieur. Si vous voulez le payer et l'acheter cher. Je ne me souviens pas comment ça valait, c'est. Il n'y a pas de prix. C'est votre rayon, chapeau d'enfant. Oh, je sais bien. Les enfants n'en portent plus actuellement, chapeau. Mais supposons. Pour mon petit dernier, qui a deux ans et demi, qu'est-ce que vous auriez à me proposer ? Lesquels voulez-vous, les deux ? Pour votre petit ? Lesquels ? Ils sont ravissants, tous les deux. Ils sont bien. Mais on faisait de l'équitation très, très jeune, là-bas. Probablement. Probablement. Alors, c'est une casquette de jockey, ça ? Jockey. À quel âge, à peu près, on pouvait porter ces chapeaux-là ? Oh, ça fait deux ans. Deux ans ? Trois ans. Oui. Bon, il y a le petit dernier, là, qui est sur la machine à coudes, là. Ah, ça. C'est pour les bébés qui commençaient à marcher. Oh, ça, c'est curieux. On dirait une corbeille. Avec des labels, ça, c'est de la peau de blé, certainement. Pour plus. Oui. En somme, c'était un casque pour enfants. Un casque pour bébés. Oui. Pas pour enfants, pour bébés. Oui, c'est à l'époque où il apprenait à marcher. Quand il commençait à marcher. Ben, mon petit, là, vous n'en voulez pas, mon petit ? Aussi, il a une plume extraordinaire. Ah, oui, puis la belle petite cordelière. Pour un bébé de dix mois. Voilà. Mais c'était un chapeau de cérémonie, ou simplement pour le... Oh, un chapeau pour bébés. Oui. Pour le protéger du soleil en même temps. Ah, ben, ça... Non, non, non. C'est un chapeau de bébés, je ne sais pas. Ce qu'ils en voulaient faire dans le temps. Et votre machine à coudre était le centenaire, elle aussi ? Probable, 1845. Alors, ça servait à ourler les chapeaux ? À piquer les chapeaux, oui. Piquer les chapeaux. À les border. Très bien. Border, c'est pas ourler. On dit pas ourler, on dit border un chapeau. D'accord. Border. Ce sont vos outils qui sont là, devant vous. Car non seulement vous vendiez des chapeaux, mais encore vous en fabriquiez et même vous assuriez un service à paiement. Oui, c'est ça. Alors, quels sont les noms de ces différences ? Alors, un lissoir pour qui nous permettait de retourner un chapeau, de couper le bord d'un chapeau. Oui. De faire le bord. Et puis alors, les ficelles pour attacher le chapeau. ça, pour couper le lien que ça s'appelait. Couper le lien d'un chapeau. Avec une ficelle, quand on pense. On attachait la tête tout plein. Et puis comme ça, on attachait la tête. Et puis alors, avec le lissoir, plus la tête amolissait, plus on baissait la corde. Et puis alors après, quand on arrivait, ça faisait tout plein de frances. Et bien, avec le fer, on empêchait les frances. Très bien. Et puis quand il n'y avait plus de frances, et bien après, on faisait les bords avec les cordes. Celui-là, à l'usage du voyageur égaré, nous a bien étonnés. Combien de collectionneurs seraient intéressés ? Mais une telle collection ne se monnaie pas. Et la clochette du magasin ne s'émeut plus que pour le plaisir des visiteurs. Sous-titrage FR ? ...